Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages ! Dans la dernière vidéo de cette série, on avait parlé de la domestication et on avait vu qu'il fallait être attentif à ne pas confondre la domestication, qui est un processus biologique, avec l'apprivoisement qui consiste à créer une relation avec un animal sauvage. On avait vu que dans le cas de la domestication, il y avait une adaptation biologique d'une espèce qui résultait d'une sélection artificielle, elle-même articulée autour de critères historicisés et relatifs aussi bien à l'état de nos sociétés à un moment de l'histoire, mais aussi aux spécificités des espèces concernées. Et donc pour comprendre correctement les articulations de l'histoire de la domestication, il faut forcément d'une part en saisir le phénomène global, ça on l'a fait au précédent épisode, mais aussi comprendre, au moins en grande ligne, comment s'est déroulée cette histoire pour chaque espèce ou groupe d'espèces, afin de voir plus clairement où on en est aujourd'hui. Pour ça, on va commencer par parler de ce qui est probablement le point de départ de l'histoire de la domestication, à savoir la domestication du chien. Alors c'est parti, on en voit l'intro ! Le chien Le chien Le chien occupe inconscessablement une place toute particulière, et si j'ai choisi de commencer par lui c'est pour une bonne raison, il s'agit de la toute première espèce domestiquée par l'humain. Et quand je dis toute première, je veux pas dire qu'on a domestiqué le chien quelques siècles avant d'autres espèces, mais bien que sa domestication est antérieure à tout autre de plusieurs millénaires. Récemment, on a d'ailleurs pensé qu'elle remontait à pas moins de 150 000 ans. Evidemment, cette datation fait débat, et on va en reparler, mais ça veut dire que concrètement, la domestication du chien est tellement ancienne qu'elle a pu jouer un rôle tout à fait majeur dans l'histoire de la civilisation humaine elle-même. C'est d'ailleurs ce que soutient Pat Shipman, dont on avait déjà parlé, qui pense que c'est cette domestication qui a permis à Homo sapiens de s'imposer face à ses concurrents humanoïdes. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont au courant que le chien domestique descend du loup. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que cette découverte est en fait très récente. Alors bon, ça faisait un moment que c'était une hypothèse largement admise, c'est pour ça d'ailleurs que sa confirmation n'a pas vraiment créé de polémique. Mais Darwin lui-même n'en était pas encore convaincu au 19ème siècle, et plus récemment encore, Lorenz au 20ème siècle. Tous deux pensaient encore que le chien domestique pouvait être issu d'un croisement hybride entre le loup et le chacal, ou avec d'autres espèces de canidés sauvages. C'est seulement vers la fin du 20ème siècle, avec le développement de la génétique, qu'on a commencé à apporter des preuves concrètes du fait que le chien descendait bien exclusivement du loup et non pas d'un croisement de canidés, avec des preuves plus définitives aussi récentes que 2014. En bref, si l'hypothèse que le chien descendait du loup avait été considérée comme fiable plus ou moins dans le sillon des théories darwiniennes, les preuves formelles n'en ont été apportées que très récemment. Mais à présent, on est fixé là-dessus, le chien domestique descend du loup et uniquement du loup, il n'y a pas eu de croisement avec quelque autre canidé que ce soit. En revanche, on est bien moins fixé sur l'ancienneté de cette domestication. Ce dont on est sûr, c'est qu'elle a connu un boom très net il y a environ 10 000 ans, on va voir pourquoi. Et certains éthologues, à mon avis beaucoup trop strict sur le concept de domestication, considèrent que c'est seulement à partir de là qu'on peut parler de domestication du chien. Mais comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, la domestication est un processus biologique et selon pas mal de facteurs, il peut s'étaler sur de très longues périodes. Et si effectivement on observe une diversification rapide et marquée des variétés de chiens il y a 10 000 ans, ça suffit pas à mon sens pour dire que c'est seulement à ce moment-là qu'on peut parler de domestication. Parce que le processus peut avoir démarré bien plus tôt et avoir seulement connu une accélération notable à ce moment-là. Et c'est là qu'on entre dans la zone floue. Pour dire à quel moment la domestication du chien a démarré, il faut déjà s'entendre sur ce qu'on appelle la domestication. Or le processus de domestication est analogue à celui de l'évolution des espèces, à sa près que dans la domestication les critères sélectifs sont artificiels. Et donc on se retrouve confronté au même problème qu'on avait vu avec la spéciation, la domestication est un processus émergent, il est donc impossible de dater précisément quand elle commence dans l'histoire. De la même manière que si j'empile un par un des grains de sable, il est impossible de dire à partir de combien de grains de sable exactement j'ai formé une dune. On peut dire qu'au départ il y a un seul grain de sable et donc il n'y a pas encore de dune, et puis qu'au bout d'un moment on a un amoncellement de grains de sable qui fait qu'on peut parler de dune. Mais entre les deux il y a un processus d'amoncellement qui permet une transition de non-dune vers dune, et il est impossible de terminer un point précis à partir duquel la dune existe. C'est ce qui fait que je suis pas d'accord avec les paléontologues et autres chercheurs qui disent que la domestication du chien remonte à 10 000 ans. Ça reviendrait à dire qu'une date à laquelle j'ai commencé à empiler beaucoup de grains de sable très très vite, constitue le moment où la dune apparaît. Alors que tout indique que j'avais déjà commencé à empiler des grains de sable bien avant ça, même si ça pouvait être très lent et sur une très longue période. Donner une date précise à la domestication du chien est donc quasiment impossible. En revanche on peut essayer de situer un peu quand et comment le processus a émergé et c'est ce qu'on va essayer de faire. Tout d'abord on va essayer de comprendre comment ce processus s'est probablement déroulé et essayer de le dater en cours de route. On l'a vu il faut distinguer la domestication et l'apprivoisement. L'apprivoisement ça consiste à familiariser un animal sauvage à une présence humaine. La domestication c'est un processus d'adaptation génétique, volontaire ou non, d'une espèce sauvage. Adaptation qui vise généralement à accroître la compatibilité de sa présence dans une société humaine. Et donc en toute logique, avant la domestication du chien, il y a forcément une étape d'apprivoisement du loup. Et c'est précisément cette étape là qui est extrêmement difficile sinon impossible de dater. On sait que ça s'est produit bien avant la sédentarisation, à l'époque où les tribus humaines étaient encore nomades. Le scénario le plus probable est que des meutes de loups ou des loups solitaires se soient mis à suivre des tribus humaines par intérêt, puisque les humains laissaient souvent derrière eux des restes de repas qu'ils ne mangeaient pas. Suivre un groupe d'humains pour un loup ou une meute de loup, c'était tout simplement une bonne garantie d'avoir régulièrement à manger sans trop se fouler. Il y a donc eu une proximité qui s'est installée et c'est très probable que loups et humains s'apercevaient régulièrement, au point sans doute d'en arriver à se connaître. Cette proximité a ensuite donné lieu à une certaine familiarité. Puisqu'ils se croisaient régulièrement, humains et loups en sont certainement arrivés à vite se reconnaître mutuellement. Je pense qu'à ce moment là, les humains ont dû se rendre compte que les loups en question étaient uniquement intéressés par leur reste de nourriture et ne présentaient pas vraiment de menaces pour eux, et donc ils ont toléré leur présence. En retour, les loups ont dû assez vite comprendre que le groupe d'humains ne leur était pas ouvertement hostile, et donc qu'ils pouvaient s'approcher des restes convoités sans trop de risques. C'est aussi possible, même si c'est rien de plus qu'une hypothèse que je vous propose, que cette proximité ait été incorporée dans des croyances religieuses par les humains. Imaginons par exemple que le chaman du groupe voyait dans cette proximité pacifique avec le loup un signe mystique, et qu'il a adopté cet animal comme le totem de sa tribu. Je ne peux évidemment pas affirmer que ça s'est produit, mais c'est une possibilité qui serait compatible avec le rapprochement mutuel progressif. Puisque le loup se trouve sacralisé, les humains font preuve de respect envers lui, et ça peut considérablement accélérer le rapprochement, surtout si par exemple ils se mettent volontairement à lui laisser des restes à disposition en guise d'offrande. On a donc eu un processus d'apprivoisement qui s'est mis en place, dont on a concrètement aucune idée de la durée sur laquelle il peut s'étaler. Ça peut avoir eu lieu quelques siècles à peine avant la sédentarisation, comme des centaines de millénaires plus tôt. Enfin en réalité j'exagère en disant ça, parce que d'après les preuves archéologiques, on peut déduire que ce rapprochement est forcément antérieur à 30 000 ans avant notre ère. Pourquoi ça ? Parce qu'une étude de 2015 a déterminé qu'à cette période, on observe un début de distinction génétique du chien par rapport au loup, ce qui veut dire qu'il y a environ 30 000 ans, le processus biologique de domestication avait déjà démarré. Sachant d'ailleurs que l'étude en question contredit une étude antérieure de 1997, qui elle, datait la séparation entre –150 et –100 000 ans avant notre ère. Et comme c'est un domaine dans lequel on a très peu d'indices auxquels se référer, le débat sur cette datation est encore loin d'être clos. On sait donc qu'il y a au moins 30 000 ans, le loup commençait déjà à devenir un chien, c'est-à-dire à être domestiqué biologiquement parlant. Et on pourrait tenter de penser que du coup, l'apprivoisement du loup dont je parlais à l'instant devrait se situer peu de temps avant ça. Sauf que c'est absolument pas certain. En fait cette date, c'est une date à laquelle un changement de pression sélective a donné lieu à une domestication du loup. Mais c'est tout à fait possible que pendant très longtemps, l'humain ait côtoyé le loup sans impacter son mode de sélection naturel, ou alors si peu que ça a été décelable que bien plus tard. Pour comprendre en quoi c'est le cas, on va revenir rapidement sur le concept de sélection. Comme on l'a vu, la sélection naturelle, c'est une sorte de tri qui s'opère automatiquement entre les individus d'une espèce. Chaque individu qui naît hérite de gènes de ses parents dans des proportions variables, avec en prime une petite part d'aléatoire. Ça fait qu'on a régulièrement des traits plus ou moins prononcés, comme par exemple une plus ou moins grande taille ou une meilleure endurance, qui vont apparaître parmi les individus. Si ces traits se trouvent être avantageux pour la survie à l'état sauvage dans son milieu, alors ceux qui en bénéficient vont avoir de bien meilleures chances de survivre jusqu'à l'âge adulte et de se reproduire, donc de diffuser le gène à l'origine du trait concerné. Si, à l'inverse, il est désavantageux, ça va réduire ses chances, et quand bien même il parviendrait à se reproduire, ça réduirait les chances de sa descendance. Ce qui fait que, de génération en génération, les traits avantageux pour une espèce relativement à sa niche écologique vont se généraliser et s'amplifier, tandis que les traits désavantageux vont disparaître. C'est le principe de sélection naturelle, et on avait déjà vu que sur de très longues périodes, ça donnait lieu à la spéciation. Je m'étends pas là-dessus parce que j'en ai déjà parlé, je renvoie vers la vidéo concernée si vous avez besoin d'un rappel. Et donc, dans le cas de la domestication, concrètement c'est exactement la même chose qui se produit, sauf que là, on a des humains qui vont venir s'emmêler et interférer avec les conditions de survie. Soit involontairement, par exemple en ayant pitié des individus les plus affaiblis et en nourrissant, donc en augmentant artificiellement leur chance de survie, soit carrément volontairement, comme dans le cas d'élevage, où on va sélectionner des couples à reproduire en fonction de critères spécifiques. Et donc, concernant le loup, le type de relation et l'importance de l'interactivité entre loup et humain va jouer énormément sur la pression sélective. Si le loup s'était contenté de suivre des groupes humains pour profiter de ses restes sans que la relation entre les deux n'évolue dans le temps, ça aurait pas vraiment changé la pression sélective sur les loups. Ceux qui sont génétiquement avantagés relativement aux critères de la sélection naturelle vont continuer de mieux survivre que ceux qui sont moins avantagés, et même sur des longues périodes, on remarquera pas forcément de différence avec le processus d'évolution naturelle. En revanche, dans un contexte où le loup est déjà fortement intégré dans les sociétés humaines, en supposant par exemple qu'ils en fassent déjà l'élevage, là, la pression sélective va être tout autre, c'est principalement les humains qui vont décider de quels loups diffuseront leurs gènes. Et donc, on va très vite observer une distanciation génétique entre les loups sauvages et les loups qui vivent auprès des humains. Seulement, entre ces deux exemples volontairement extrêmes, il y a tout un dégradé de rapports possibles, et on peut facilement imaginer des situations dans lesquelles il y a une forte proximité entre loups et humains sans que la pression sélective soit assez forte pour qu'on en retrouve des traces archéologiques assez claires. D'autant que si ce rapprochement a pu avoir lieu, c'est sans doute parce qu'il y avait déjà chez le loup des traits qu'il encourageait naturellement. Le loup est un animal social qui vit en meute, ce qui a certainement ouvert la voie à son intégration dans des sociétés humaines, intégrations qui auront été bien plus difficiles avec un animal de nature solitaire. Il a un sens de la hiérarchie très stricte et une capacité de communication très fine, ce qui a permis de l'éduquer de sorte à ce qu'il ne pousse pas de danger auprès des autres humains du groupe, mais également relativement à des attentes qui ont pu varier dans le temps. De plus, les activités naturelles du loup étaient très proches de celles des humains de l'époque, à savoir principalement la chasse et la défense face aux agresseurs, ce qui a permis aux humains de trouver en lui un allié précieux. Avoir des loups apprivoisés dans sa tribu pouvait énormément faciliter la recherche et la capture de gibier, mais aussi se protéger efficacement des agresseurs. On imagine facilement en quoi une tribu qui possédait des loups ne devait avoir aucun mal à se défendre face à une tribu concurrente qui n'en avait pas, d'où la thèse de Pat Shipman selon laquelle la domestication du chien a pu permettre à Homo sapiens d'écraser la concurrence de Neonertalensis et Erectus. Mais du coup, on peut imaginer que dans un premier temps de la domestication, les critères des loups pertinents aux humains étaient quasiment identiques à ceux de leur survie à l'état sauvage. Dans la nature comme dans une tribu humaine, être discipliné, respecter l'autorité d'une hiérarchie, courir vite ou encore être un bon chasseur sont toutes des qualités appréciables. Ce qui fait que la pression sélective propre à la domestication du loup dont je parlais plus tôt a logiquement dû augmenter de manière très graduelle. Alors qu'au départ les critères de sélection naturelle et artificielle étaient quasiment identiques, plus les sociétés humaines se sont complexifiées et plus le loup y a été intégré, plus ces critères ont progressivement divergé. C'est pourquoi on peut aussi soutenir que même s'il avait déjà existé une très grande proximité entre l'humain et le loup il y a des centaines de millénaires, rien ne garantit qu'on en retrouve une trace au travers des études génétiques. L'absence de divergences génétiques entre le loup sauvage et l'ancêtre du chien domestique ne suffit pas à conclure l'absence d'une relation établie entre les deux. Comme on retrouve une trace de cette divergence génétique 30 000 ans avant notre ère, on sait de manière certaine que cette relation existait déjà à cette date. Mais pour ce qui est de savoir à quand remontent les premières relations entre humain et loup, alors là le champ est libre même pour les spéculations les plus folles, et ce serait finalement pas si étonnant qu'il ait pu avoir lieu avant même l'émergence d'Homo sapiens en tant qu'espèce. Puisqu'on parviendra pas à dater précisément cette relation, on va plutôt revenir sur le processus de rapprochement. Comme j'ai dit, il a démarré avec des loups solitaires ou des meutes de loups qui ont suivi des tribus humains nomades. A force de voisinage, les deux en sont probablement arrivés à se familiariser les uns aux autres avec une distance qui s'est probablement réduite au fil du temps. A un moment donné, une étape a dû être franchie, celle du contact physique. On peut évidemment spéculer à l'infini sur comment ça a pu se produire, ce qui est certain c'est que ça a sûrement pas été aussi facile que d'apprivoiser un loup sur Firecry primal. Familiers de notre présence ou pas, un loup sauvage ça reste un loup sauvage et ça se laisse pas approcher facilement. Mais c'est pas totalement exclu pour autant qu'un contact physique de ces types ait pu avoir eu en diverses occasions avec des loups sauvages. En fait c'est même statistiquement certain que ça a dû se produire à plusieurs occurrences. Mais parvenir à approcher un loup jusqu'à pouvoir le caresser sans recompter ses doigts après, c'est pas non plus suffisant pour l'intégrer dans une société humaine. Pour ça il a fallu recourir à une technique entre guillemets dont on a parlé dans la dernière vidéo, l'imprégnation. Pour rappel, l'imprégnation c'est un procédé qui consiste à habituer un animal à une présence humaine dès son plus jeune âge. Ça joue sur son développement cognitif, notamment la formation de son identité. Un jeune animal va identifier à sa naissance et peu de temps après tout ce qui l'entoure à son environnement normal. Donc si un louveteau ne voit que des loups, il va s'identifier à un loup et être généralement très méfiant envers les autres espèces. En revanche s'il voit aussi des humains, il va considérer que la présence humaine est parfaitement normale, parfois au point même de s'identifier à une autre espèce que son espèce réelle. Alors attention, quand on dit d'un animal impréné qu'il ne distingue pas son espèce réelle et son espèce d'adoption, ça veut pas dire qu'il est incapable de les distinguer. Par l'éducation, on peut sans difficulté lui apprendre à se comporter différemment avec des humains et avec d'autres loups par exemple. Mais spontanément, il se comportera avec des humains exactement de la même manière qu'il se comportera avec des membres de sa propre espèce. Ça peut être dangereux notamment parce qu'il va jouer avec des humains de la même manière qu'il jouerait avec des loups. Et si on ne lui apprend pas depuis tout petit à différencier les deux, il y a un risque de blessure même sans mauvaise intention de sa part une fois à l'âge adulte. Mais ça peut aussi être avantageux, en particulier dans le cas du loup justement puisque comme on l'a vu, il a naturellement une inclinaison à vivre en groupe et respecter une hiérarchie très stricte. Il suffit dès lors d'endosser le rôle d'alpha au sein de la société dont il fait partie, et naturellement le loup imprégné respectera votre autorité. Ce qui veut pas dire qu'il ne laissera jamais de la contester, donc allez par croire que je suis en train de dire que c'est sans danger d'adopter un loup du moment qu'il est imprégné. L'imprégnation a donc certainement joué un rôle majeur dans la domestication du chien. Mais vous vous demandez peut-être comment les premiers humains ont pu faire pour imprégner des loups sans avoir encore de proximité assez forte avec eux. D'autant qu'à l'époque on avait aucune idée des effets précis de l'imprégnation et donc on pouvait pas spontanément avoir une idée d'y recourir. Et bien là-dessus on a justement une piste très intéressante. Il se trouve qu'on sait, puisqu'on l'observait encore au 20ème siècle, que l'adoption d'autres espèces animales par des humains à l'état tribal est en fait une pratique très courante. On a même des traces photographiques, comme celle-ci qui provient d'une femme d'une tribu australe, enfin à confirmer parce que j'en suis pas certain, mais ça s'observe aussi en Amazonie, Tanzanie, Asie... Bref, c'est un comportement qui était présent partout dans le monde, donc indépendant d'un contexte culturel et qui s'observait également avec toutes sortes de mammifères comme des chèvreaux ou des biches. Boris Cyrulnik notamment soutient que cette pratique a pu être employée auprès de loups et aurait pu conduire à son imprégnation. On s'est pas trop expliqué en détail ce qui motive ce comportement. Le plus probable, ce serait que les premiers humains aient rapidement compris l'intérêt de recueillir des animaux orphelins et de les nourrir principalement en vue de les manger plus tard. D'un point de vue strictement survivaliste, c'est assez évident. Vous venez de chasser une biche sauvage, vous réalisez qu'elle avait un faim en bas âge, vous avez tout intérêt à l'allaiter et le laisser grandir auprès de votre tribu en boutant du gazon jusqu'à arriver au bout de sa croissance ou vous pourrez alors la manger. Surtout qu'en cas de pénurie soudaine de bouffe, ça vous procure un plan B plutôt salvateur. Mais du coup, est-ce qu'on peut penser qu'on se soit mis aussi à allaiter des loups en vue de les manger plus tard ? Et bah, c'est une possibilité, même si j'ai rien qui permette d'affirmer que c'est bien le cas. Après tout, si nous, on est réfractaires aujourd'hui à l'idée de manger du chien, c'est avant tout culturel, et vous savez déjà qu'en Asie, cette indéhiction fait pas toujours l'unanimité. Alors vous imaginez bien que pour des humains du néo-digre en situation de survie à l'état sauvage, la question ne se posait sans doute pas vraiment, et même si le loup ne fait pas partie de notre répertoire de proie habituel, on sait que le loup pouvait être chassé ne serait-ce que pour sa fourrure. Et on imagine difficilement que les humains préhistoriques se privaient d'en manger aussi la viande au passage quand ça arrivait. Mais puisqu'on est déjà dans la pure spéculation, on peut aussi l'imaginer d'autres scénarios. Comme j'ai dit, c'est possible que les croyances chamaniques aient joué un rôle dans le rapprochement entre les humains et les loups qui s'installaient à proximité de leur copement pour profiter de leur reste. Si on prolonge cette hypothèse, on peut aussi supposer que le loup ait pu revêtir aux yeux des premiers humains une dimension sacrée, et dès lors que les louveteaux orphelins aient pu être recueillis pour des raisons plus religieuses que pragmatiques. Quoi qu'il en soit, le fait que les premiers humains aient allaité des louveteaux à un moment donné de leur histoire ne fait quasiment aucun doute. Ce qui a permis d'obtenir des loups imprégnés et donc de découvrir sous un tout autre regard un grand nombre de compétences très utiles de scannidés. J'imagine que le premier trait utile qui a dû être marqué, c'est sa capacité de défense. Un loup ayant naturellement un comportement de meute, une fois imprégné et intégré dans une société, il pose un risque très réduit pour les membres d'une tribu. En revanche, il posera un risque redoutable pour une tribu adverse en cas de conflit. Un seul loup adulte peut suffire à terroriser et semer la panique dans les rangs ennemis, et c'est un atout qui pouvait justifier à lui seul qu'on prenne l'habitude d'élever et d'entretenir des loups. Ce qui fait que, quand bien même l'idée de départ aurait été de les manger, on a dû se rendre compte très vite que c'était beaucoup plus malin de les garder en vie pour protéger le groupe. En plus de ça, et à force de se familiariser avec l'animal et son éducation, on a pu découvrir bien d'autres utilités, dont un avantage évident pour la chasse. Un loup est capable de faire une proie bien mieux que ne saurait le faire un humain des plus expérimentés, mais il est aussi plus rapide au sprint et peut faire tribu chez une proie sans avoir à la pister pendant des heures jusqu'à l'épuiser, ce qui ouvrait la porte à tout un tas de nouvelles stratégies de chasse bien plus efficaces et fructueuses. Il y a donc eu une découverte progressive d'un intérêt mutuel. Dans un premier temps, les loups se sont mis à suivre des humains pour se nourrir des restes de leur repas. Puis on en est arrivé à imprégner des loups, et on s'est sans doute rendu compte que ça représentait un grand avantage pour la sécurité du groupe, puis pour la chasse. Si bien que vivre avec des loups au sein de nos sociétés a dû finir par devenir complètement naturel. A ce stade, il faut garder en tête qu'on tourne nécessairement autour de la date de 30 000 ans dont je parlais précédemment, puisqu'avec une telle proximité, il y a forcément dû avoir un début de distinction génétique marqué. En effet, si vivre avec des loups devenait une habitude, c'est qu'on commençait, consciemment ou non, à en faire l'élevage. On peut supposer qu'un loup trop dominant et agressif, qui attaquait les membres du groupe par exemple, devait promptement être mis à mort. A l'averse, un loup bien intégré et ou efficace pour chasser ou protéger le groupe devait être choyé précieusement. Rien que ça, ça suffit déjà amplement à avoir un impact assez fort sur la pression sélective du loup pour qu'il commence à se distinguer génétiquement de son cousin sauvage. Sans doute que peu après, on s'est mis à les élever de manière un peu plus stricte, puisqu'on peut facilement deviner une certaine hérédité des traits rien qu'en observant nos congénères humains. On a donc probablement commencé à choisir quel loup reproduire afin de conserver, et sans le savoir reproduire, les traits qui nous étaient les plus avantageux. Si bien qu'après un certain temps, la première race de chien, et non plus de loup, a vu le jour. Le chien de l'Altai, baptisé comme ça suite à la découverte d'un crâne de chien primitif vieux de 33 000 ans, dans une grotte de l'Altai au sud de la Sibérie. On peut donc affirmer qu'il y a 33 000 ans, le chien existait déjà, au moins de manière locale, c'est-à-dire que le processus biologique de la domestication du loup était déjà bien avancé. Et si c'est très difficile d'estimer à partir de là l'antériorité de la relation au loup, c'est parce que les processus d'évolution naturelle sont très lents, mais ceux de la sélection artificielle peuvent en revanche être très rapides. Dimitri Belialiev, dont on avait déjà parlé, a démontré récemment qu'avec un processus de sélection particulièrement strict et efficace, il est possible d'obtenir un phénomène équivalent chez des renards en à peine 30 ans. Mais comme j'ai dit dans le cas du loup, les critères de sélection ont au départ très peu différé de leurs critères de survie à l'état sauvage, sans parler du fait que notre compréhension des processus d'hérédité était alors purement intuitive. La fourchette de temps nécessaire pour passer du loup au chien peut aller de quelques siècles à peine à quelques centaines de milliers d'années, et elle permet donc pas de dater plus précisément l'antériorité de notre relation au loup. Mais ce premier chien est loin d'être la fin de l'histoire de la domestication du loup, au contraire il n'en est que le point de départ. Pendant au moins 30 000 ans, le chien et l'humain vont donc vivre en société dans un intérêt mutuel. Le chien y gagne d'être entretenu et de ne pas risquer de mourir de faim, l'humain y gagne un allié redoutable pour sa défense et pour la chasse. Et ce partenariat très efficace va connaître un tournant majeur entre moins 12 000 et moins 10 000 ans avant notre ère. Au lieu de se déplacer en permanence d'un territoire qui arrive au bout de ses ressources et de risquer des conflits avec d'autres tribus en chemin, l'humain apprend à faire pousser sa nourriture et commence à maîtriser l'agriculture. Cette maîtrise nouvelle lui permet de produire bien plus de nourriture sur un territoire bien moins important, ce qui réduit considérablement les risques de pénurie. Mais comparativement à l'activité de chasseurs-cueilleurs, l'agriculture demande aussi énormément plus de travail et doit se penser sur du long terme, ce qui l'oblige donc à se sédentariser. À partir de là, énormément de choses vont changer, de nouveaux outils deviennent nécessaires, des corps de métiers apparaissent. On n'est plus uniquement chasseurs-cueilleurs mais aussi artisans, agriculteurs et bientôt éleveurs. Comme le fait de rester au même endroit et y concentrer les ressources attire aussi la convoitise, on dresse aussi des défenses et on forme des soldats. Bref, le processus de civilisation dont je parlais dans une vidéo précédente connaît une véritable explosion et conséquemment les activités humaines se multiplient et se spécialisent. C'est probablement pour cette raison qu'on observe aussi à cette période une explosion de la variété de chiens, celle dont je disais que certains estiment à tort à mon avis qu'elle marque le début de la domestication du chien. En effet, c'est relativement à l'utilité qu'on trouve au chien qu'on va définir les critères de sélection de son élevage. Et puisque les activités diversifient, on voit émerger des champs d'intérêts différents. Un chasseur aura besoin d'un chien qui sache bien pister un gibier et l'immobiliser. Un éleveur aura besoin d'un chien capable de surveiller un troupeau. Un agriculteur aura besoin d'un chien capable de protéger un domaine. Autant de sphères d'intérêts différents qui vont faire qu'au gré des activités, on va privilégier certains traits plutôt que d'autres et en arriver à produire une plus grande diversité de chiens. Alors attention, il est encore trop tôt pour parler de race. Notre maîtrise de l'élevage n'est pas du tout assez avancée à ce stade. C'est plutôt que les chiens qui ont certains traits vont davantage intéresser certaines sphères d'activités qui vont donc chercher à les reproduire et donc renforcer ces traits. Et on va donc émerger assez vaguement des types de chiens assez variés. Mais vu qu'on est encore loin des mégalopoles et que la proximité est très grande, les croisements non supervisés étaient sans doute aussi très fréquents entre les chiens de toutes sortes. Au fil de ce qui est à présent l'histoire humaine, les sociétés évoluent et se transforment, avec comme fil conducteur une division et une spécialisation croissante du travail qui accompagnent en l'accentuant la diversification des traits spécifiques chez les chiens. Si bien qu'au XIIe siècle, on voit apparaître la première notion de race, non pas pour distinguer une race de chiens en particulier, mais pour distinguer des chiens dits de race des chiens communs. Un peu comme si on distinguait aujourd'hui d'un côté les bâtards et de l'autre les chiens lofais. La spécialisation des chiens ayant fait son chemin parallèlement à celle du travail, on commence alors à distinguer des types de chiens très bien adaptés à des activités données, et des chiens mélangés porté-fenêtre jugés de moins bonne qualité tout simplement parce qu'ils étaient bien moins spécialisés dans des tâches précises. On a donc une notion de prestige qui vient s'attacher à celle de race, et un décret royal va alors réserver la détention de mastiffs et de lévriers, deux grandes variétés de l'époque, à l'exclusivité de la cour. C'est-à-dire que seuls les nobles ont dès lors le droit d'en posséder, les gueux eux n'ayant qu'à se contenter de bâtards parce que, quand même, faut pas déconner. Du coup on a commencé à avoir deux régimes de traitement chez les chiens. D'un côté les chiens bâtards qui étaient élevés un peu à l'arrache par des paysans, et qui continuent à suivre plus ou moins le même cours d'évolution que décrit précédemment. Et de l'autre, des chiens sélectionnés pour leur prestige, dont l'élevage est devenu plus strict et supervisé, généralement autour d'activités spécifiques comme la chasse à la cour, le pistage, la garde ou le combat. Oui, le combat, comme dans le combat de chiens. A l'époque c'était complètement normal, et même vu comme très classe comme divertissement. Mais bon, on parle d'une époque où cramer des gens sur le bûcher c'est un gros délire, donc faut mettre les choses dans leur contexte aussi. Mais même si aujourd'hui on a une idée toute différente du bon traitement d'un chien, il faut garder en tête qu'à l'époque ces chiens-là bénéficiaient des plus grands soins. La plupart étaient bien mieux lotis qu'un bon paquet d'humains qui avaient eu la mauvaise idée de ne pas naître parmi la noblesse. C'était un peu la première occurrence historique d'une relation d'animaux de compagnie. Evidemment elle était bien plus l'exception que la norme, mais elle était tout sauf anecdotique pour autant. En privilégiant ces chiens, on a permis d'instaurer avec eux une relation parfois purement sociale, et donc de découvrir chez eux tout un éventail d'intelligence affective qui jusque-là nous était alors restée parfaitement inconnue. Et l'air de rien, c'est ce nouveau regard sur les chiens qui a influencé des auteurs absolument majeurs dans l'histoire de nos relations aux animaux, mais aussi dans notre histoire tout court. Je pense notamment à Montaigne dont j'avais déjà parlé, qui a été particulièrement inspiré de sa relation à ses chiens, jusqu'à défendre l'idée qu'il n'existait pas entre nous et les animaux de différence de nature, mais seulement de degrés, et donc qu'on leur devait le bon traitement, ce qui à l'époque n'était pas du tout une évidence admise. Plus tard, un peu anecdotiquement, la découverte des Amériques va impulser un renouvellement de la diversité des chiens, plus particulièrement entre les XVIe et XVIIe siècles, une fois que les occidentaux seront déjà bien implantés dans ce qu'on appelle à présent le Nouveau Monde. Les colons et soldats vont procéder à des échanges de variétés de chiens entre les continents, ce qui va permettre des nouveaux croisements et une nouvelle diversification importante des variétés. Mais si je dis que cette période restait plutôt anecdotique, c'est comparativement à la suivante, parce qu'entre les XIXe et XXe siècles, la révolution industrielle démarre, et avec elle on voit émerger une division très stricte du travail, synonyme aujourd'hui d'une période d'exploitation ouvrière. Cette exploitation n'épargnera pas le chien, et on verra alors émerger une classe de chiens de travail. En soi, le fait de faire travailler des chiens n'a absolument rien de nouveau, comme on l'a vu son utilité dans une tâche donnée et même au fondement de sa domestication, et parallèlement aux chiens mâles cis-blancs hétéros privilégiés de la noblesse du XIIe siècle, les chiens de la plèbe, eux, n'ont jamais cessé de participer au travail, de la même manière que les bœufs servaient à labourer les champs. Mais à cette époque, leur travail va tout de même prendre une dimension très différente, notamment du fait que l'avènement de la mécanique provoque un exode rural. Les paysans attirés par la ville vont alors utiliser leurs chiens dans des nouvelles pratiques pas franchement enviables. Les plus chanceux d'entre eux sont utilisés pour tirer des petites charrues, mais pour beaucoup d'entre eux, leur existence est quasiment relayée au rang de simples machines, avec des activités extrêmement répétitives dans lesquelles la relation aux humains est presque inexistante dans leur quotidien. L'exemple le plus parlant étant leur exploitation pour activer des mécanismes comme une pompe à eau en passant leur journée à faire tourner une roue. Et si vous vous dites qu'ils étaient les moins bien lotis, détrompez-vous, parce qu'à cette époque, les combats de chiens vont également se populariser. Et là quand je dis combats de chiens, je parle pas forcément d'un combat entre un chien et un autre. En fait c'est comment dire, tout combat qui inclut la thématique du chien. Donc parfois c'était des chiens contre un ours pour les voir se faire défoncer, parfois c'était contre un âne pour le voir se faire défoncer, en bref tout ce qui pouvait exciter le proletariat de l'époque en lui montrant des trucs se faire défoncer, et l'inciter à dépenser le peu de fric qu'il avait gagné en se faisant exploiter lui-même. Mais fort heureusement pour le chien, cette période d'exploitation sera globalement assez brève, parce que peu de temps après on commencera à voir aussi des effets plus positifs de l'industrialisation, notamment suite à l'influence des thèses marxistes et des mouvements ouvriers qui ont permis d'améliorer le revenu moyen du proletariat de l'époque, on va alors voir émerger une classe moyenne. Et ça c'est une nouveauté parce qu'avant ça n'existait pas vraiment, vous aviez d'un côté les nobles ou la bourgeoisie qui s'en sortaient bien, genre très bien quoi, de l'autre vous avez la plèbe qui vivait très largement dans la misère et qui torchait le cul des poules. Un entre deux qui vit correctement sans être non plus dans l'opulence, c'était toujours resté un peu anecdotique. Mais là voilà qu'à présent on voit émerger cette classe moyenne très majoritaire qui, chose nouvelle, a les moyens de s'adonner à des loisirs, ce qui va créer une demande énorme et développer tout un tas de nouvelles sphères économiques. C'est à partir de là que va réellement se développer un rapport nouveau au chien, celui de l'animal de compagnie, dont la demande n'est plus justifiée par un besoin lié par exemple au travail, mais simplement par loisir pour profiter de la présence d'un chien qui vous lâche des caisses à la gueule pendant que vous écrivez un script par exemple. Cette transition entre animaux de travail et animaux de compagnie est donc extrêmement récente, et d'ailleurs pas totalement achevée, bien qu'on en arrive sans doute sur la fin. Mais le progrès technique et l'urbanisation des styles de vie vont faire qu'on a plus besoin du chien pour nous assister dans une activité. On aurait pu alors se passer purement et simplement de lui, comme des bongos FDP qui licencient un stagiaire après l'avoir saigné à blanc. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Comme on apprécie sa présence même en dehors de tout intérêt pragmatique, on va continuer d'avoir des chiens juste pour le plaisir de leur compagnie. La généralisation de cette relation de compagnie, qui jusque-là n'avait été réservée qu'à la noblesse, va avoir deux effets majeurs. Premièrement, elle va profondément renforcer notre empathie envers les animaux en général. De même qu'elle avait influencé Montaigne au XVIe siècle, le fait qu'une large majorité d'humains côtoient directement ou non des chiens dans une relation purement affectueuse a permis de nous sensibiliser à l'intelligence affective des animaux et de nous soucier bien plus fortement de leur sort. On devient donc bien plus exigeant d'un bon traitement envers les animaux en général. Mais aussi, elle va évidemment changer en profondeur les critères de sélection. Puisque dans le cadre de cette relation, on se fiche pas mal de la performance du chien dans une tâche donnée, on va simplement chercher à développer des traits pratiques ou simplement esthétiques. Comme on est passé dans un même temps d'un style de vie campestre disposant de grands espaces à un style de vie urbain où on vit dans des appartements de plus petite taille, on a avant tout vu apparaître une très large diversité de chiens de petite taille, bien plus commode à gérer qu'un chien de 80 kg quand on vit dans un studio en centre-ville. On remarque alors un phénomène assez intéressant, alors que devenu plus ou moins inutile sur le plan pragmatique, on aurait pu attendre à ce que le succès du chien décline auprès des humains. Mais il va au contraire détonner. Jamais autant de gens n'avaient été intéressés par notre ami canidé. Et on voit apparaître, vers la moitié du XIXe siècle, les premières expositions canines. Expositions qui vont pousser à standardiser des critères de sélection spécifiques à chaque race. Et cette fois, oui, on parle bien de race dans le sens commun, et non plus pour distinguer des chiens racés de bâtards. C'est à cette période que va s'établir le LOF, le livre des origines françaises, qui tient le registre des races de chiens reconnues et leurs critères de sélection. Ce qui dynamisera l'activité d'élevage au point d'en faire une profession à part entière. C'est donc à cette période qu'a émergé la grande diversité de races canines avec laquelle on est familier aujourd'hui. Et c'est important de garder à l'esprit à quel point non seulement cette diversité de races, mais aussi la relation de compagnie elle-même, sont tous deux des tournants extrêmement récents dans l'histoire de la domestication du chien. Il y a à peine 200 ans, l'idée d'avoir un chien de compagnie paraissait ridicule et était vue par des paysans rustiques comme un caprice de citadin. Sans doute même qu'à l'époque on parlait déjà de décadence de la société, qu'on avait même des dissidents qui nous expliquaient qu'on était en train de tapétiser nos chiens, et que si ça continuait comme ça on allait même interdire les combats, il faut le savoir c'est dans son prochain livre, et puis que franchement tout fout le grand tout ça. Voilà donc comment on est passé du loup au chien tel qu'on connaît aujourd'hui, et comme vous voyez la domestication du chien est une histoire très mouvementée et particulièrement ancienne, mais surtout qui a une valeur symbolique très particulière, puisqu'elle a probablement affecté notre histoire évolutive elle-même. Autrement dit, sans les chiens nous ne serions sans doute pas devenus ce que nous sommes aujourd'hui, et je pense qu'en soit ça suffit déjà à démontrer l'importance de notre relation aux animaux et de son influence sur les sociétés humaines. Seulement comme vous le savez déjà, si le chien occupe une place de premier ordre dans l'histoire humaine, il est loin d'être le seul animal à l'avoir marqué durablement. Une autre espèce est intervenue bien plus tardivement, mais n'en a pas moins joué un rôle majeur, et surtout particulièrement théâtral. C'est évidemment le cas du chat dont on va parler au prochain épisode, et dont on va voir que l'histoire est tellement mouvementée et parfois tellement absurde, qu'on a souvent du mal à croire qu'elle est bien réelle, et on retracera pourquoi et comment le chat est passé du rang de divinité à celui de démon dans la culture occidentale. Cet épisode est donc terminé, j'espère qu'il vous a plu et vous avez appris des trucs, si c'est pas le cas vous pouvez rager dans les commentaires, sinon vous connaissez le protocole, pouce bleu, partage, commentaire, etc. Récemment j'ai des revenus qui font que j'ai plus besoin de Tipeee pour survivre, mais cela dit j'adore le pognon, donc si vous aimez ce que je fais et que vous trouvez que ça mérite bien du pognon, n'hésitez pas à m'en donner un peu ou à regarder une pub sur Tipeee, puisque maintenant c'est possible. On se retrouve donc la prochaine fois pour parler de la domestication du chat, en attendant prenez soin de vous, et surtout, restez sauvage ! Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA, ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs, avec ou sans modification, intégralement ou en partie, et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et la republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée, donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider en vivre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci !